Louis Michel était une personnalité complexe et bien entendu il est impossible d'écrire en quelques mots une personnalité complexe et non seulement c'était une personnalité complexe mais c'était une personnalité extrêmement singulière une singularité comme on dit en mathématiques c'était une sorte de de pôle mais pas un pôle simple et alors je pensais que je vais commencer par vous raconter la manière dont Louis Michel m'a recruté car je suis une créature de Louis Michel une des nombreuses créatures de Louis Michel il m'a fait sortir du néant comme Dieu et alors dans la dernière année où j'étais à l'école polytechnique nous étions trois amis Claude Bouchiat Gérard Flamand et moi et nous aurions voulu faire de la science mais à cette époque on en savait encore moins sur les possibilités de faire de la science nous n'avions aucune idée absolument aucune idée sur la manière dont ça marchait donc alors de temps en temps surtout sous l'influence de Bouchiat qui lui était beaucoup plus un vrai physicien que nous deux on allait on est allé voir au labo de le prince ringuet qui était un labo de physique expérimentale qui était de haut niveau même à cette époque du point de vue expérimental alors on allait là bas et là on a rencontré un monsieur chinois très gentil qui nous a montré comment avec un double décimètre on pouvait mesurer la longueur des trajectoires des particules dans les émulsions c'était l'époque où on faisait des expériences avec des émulsions des paquets d'émulsions qui étaient envoyés dans par des ballons au dessus de l'atmosphère enfin et après il fallait analyser les phénomènes qu'on voyait à ce moment là on s'est dit si c'est ça la science peut-être ça vaut pas la peine et alors on en était là et alors un jour Bouchiat qui lui était plus énergique et plus qui comprenait probablement plus de choses que nous est venu nous dire il faut absolument que nous allions un séminaire qui allait avoir lieu au labo du prince et ce sera un séminaire très intéressant alors nous nous y sommes nous ne connaissions rien de rien sur la physique sur très peu sur les mathématiques enfin on est allé à ce séminaire et là on a vu un homme jeune sans complexe qui a commencé à parler et les écailles nous sont tombées des yeux c'était cristallin même sans savoir rien ce qui était notre cas on pouvait comprendre qu'il partait d'un point à pour arriver à un point b par une méthode logique et parfaitement claire alors à la fin du séminaire on est allé de voir tous les trois et il nous a dit si vous voulez travailler avec moi je vous je vous engage je me charge de vous et on a accepté et disons lorsque michel prenait la responsabilité de quelque chose ça n'était pas une rigolade c'était tout à fait tout à fait effectif et donc il nous a engagé et alors je trouve que ce séminaire et que cette histoire illustre quelques points de la personnalité de louis michel premièrement c'était il produisait c'est une impression de jeunesse et ceux qui l'ont connu se rappelle que c'était cette impression de jeunesse a perso a persisté même quand il était vieux l'autre 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 aspect des choses c'est que c'était manifestement un homme qui n'avait peur de rien et ça aussi c'était un trait de caractère sur lequel je reviendrai le troisième point c'était la clarté extraordinaire de son exposé et ça c'était pas typique du tout parce que comme on s'en est aperçu plus tard louis michel était capable de donner des exposés très claire quand il les préparait très bien mais ce n'était pas toujours le cas il y avait des cas où ce n'était pas si clair que ça bon on alors une autre chose que qui était singulière dans ces événements c'est qu'il y avait eu un séminaire de physique théorique au labo de le prince ringuet et ça c'était pas du tout un événement courant le directeur du labo n'était pas un ami de la physique théorique pas du tout et ça illustre aussi le fait que malgré tout ce directeur ou je ne sais pas qui a eu cette idée au sein du labo ont quand même compris que ça valait le coup de faire faire un séminaire par michel alors donc nous sommes nous nous avons commencé à travailler à cette époque après la fin de l'école polytechnique il fallait faire une année militaire bouchard lui comme il est entré dans le corps militaire des poudres il n'avait pas besoin de faire de service militaire donc lui a commencé à travailler tout de suite et nous nous avons commencé à travailler en 1957 alors à cette époque louis michel avait des bureaux avec deux bureaux que lui avait donné maurice lévy dans le qui c'était dans le la partie du laboratoire de l'école normale où il y avait le générateur vendegraaffes et de temps en temps le générateur vendegraaffes marchait mais bon alors maintenant peut-être c'est le moment de parler des rapports de louis michel de maurice lévy et de cette situation générale à laquelle David a fait un peu allusion disons disons nous 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 c'est la période dont je parle est de 1955 alors Flamand, Bouchia et moi on arrivait au moment où la transition de phase s'effectuait c'est-à-dire que au début des années 50 la physique théorique en France était enfin du moins la partie de la physique théorique qui concerne les particules etc était vraiment sinistrée complètement sinistrée il n'y avait rien et il y a quelques personnes qui ont eu l'énorme mérite de redresser la physique théorique française du moins cette partie de la physique théorique il y avait des parties qui et ces personnes c'était principalement les gens du comité de Saclay Messia, Bloch, Horowitz qui se sont mis à donner des cours ce sont des gens qui s'étaient formés à l'étranger qui se sont mis à donner des cours tout le monde lisait tous les gens qui c'était pas une foule énorme mais enfin tous ceux qui voulaient s'intéresser à ça lisaient les notes de cours de Messia, de Bloch etc et les deux autres personnes qui ont joué un rôle fondamental à cette époque c'était justement Louis Michel et Maurice Lévy Maurice Lévy a été très important il a fondé un je ne sais pas quelle était la nomenclature officielle mais il a fondé un groupe de physique théorique modelé sur les groupes de physique théorique qui existaient à l'étranger qui existaient en Italie, qui existaient en Angleterre mais pas en France et Maurice Lévy a donné des cours il a invité des personnalités étrangères il y avait par exemple Schwenger est venu Schiff, l'auteur du livre sur un mécanique quantique est venu un tas de gens sont venus Abdus Salam est venu et tous ces gens là ont donné des séminaires et peu à peu ils ont réussi à remonter le le niveau de la physique théorique en France de telle sorte que à peu près à l'époque où moi j'ai commencé à travailler la transition de phase avait eu lieu il y avait de nouveau des des physiciens théoriciens en France qui étaient comparables à ceux des des pays voisins alors donc ça c'était un un point très important de l'activité de Louis et Michel qui lui-même je ne sais pas vraiment comment il a il a commencé il était parti à l'étranger il était parti en Angleterre il s'est formé en Angleterre je ne sais pas à la suite de quoi il a comment il s'est arrangé pour faire ça mais en tout cas un rôle important a été joué par le fait qu'il est entré au service des poudres c'était un corps un corps militaire de l'État il se trouvait que les directeurs de ce corps des poudres étaient favorables à la recherche donc ils ont permis à lui de d'aller faire ses séjours à l'étranger de se former etc. de temps en temps il y avait une reprise en main du service des poudres et alors on disait mais qu'est-ce que c'est que ça ce type là il devrait être en train de travailler pour le service des poudres on va l'envoyer inspecter une poudrerie alors Louis Michel qui n'était jamais ne faisait jamais les choses comme tout le monde évidemment une fois on l'a envoyé visiter une poudrerie quelque part en France je ne sais pas où il est parti et il est arrivé de nuit il a escaladé le mur de la poudrerie et il a installé sa tente dans la cour de la poudre alors évidemment ça ne l'a pas recommandé terriblement au personnel qui était là mais par contre les femmes des officiers lui portaient le café dans sa tente pendant enfin finalement le résultat de ça c'est qu'on ne l'a plus jamais envoyé visiter de poudrerie alors ça montre ça illustre une autre caractéristique de Louis Michel l'intrépidité c'était quelqu'un qui n'avait peur de rien et notamment pas de se colter avec des gens puissants beaucoup de gens par la suite ont trouvé qu'il avait mauvais caractère mais c'était il faut se rappeler qu'il s'est opposé toujours à des gens qui lui étaient égaux ou supérieurs en en situation sociale et jamais à des gens qui étaient en dessous je n'ai jamais entendu par exemple se mettre en colère contre un de ses élèves et d'ailleurs comme 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 Jean-Pierre l'a remarqué on pouvait toujours faire redescendre l'attention en faisant appel à à ces qualités de générosité bon alors Louis Michel était quelqu'un qui a qui a énormément interagi avec des 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 physiciens étrangers des physiciens et des mathématiciens étrangers et il a fait des voyages immenses partout toujours toujours avec un une audace extraordinaire par exemple alors lui et sa femme car il formait un diptyque avec deux panneaux il y avait le panneau Louis le panneau Thérèse 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 était une personne d'une bonté extraordinaire et toujours avec beaucoup d'humour et dans leur voyage où ils avaient toujours un bébé sur les bras ils sont allés dans des endroits où personne d'autre je pense enfin peut-être quelqu'un d'autre mais peu d'autres personnes auraient osé aller il avait ramené d'Amérique une grosse voiture américaine dans laquelle il avait fait toutes sortes de voyages par exemple une fois ils sont allés dans le fin fond de la Turquie alors ils avaient un bébé sur les bras je ne sais pas lequel de ses enfants c'était l'enfant en question était ne se souvient certainement pas de cette histoire mais ils sont arrivés dans un dans une auberge au fin fond de la Turquie là où personne aucun touriste n'avait jamais montré le bout de son nez et on leur a montré une chambre où ils ont vu que dans le lit les draps étaient tout noir alors ils n'avaient naturellement aucune langue en commun avec les habitants du pays donc tout néanmoins ils se sont compris et les les aubergistes leur ont dit mais comment on a changé les droits le mois dernier alors ce qui était très important c'est le rôle du bébé et le rôle du bébé était d'adoucir les les rapports etc. alors la présence du bébé a fait que a fait que les les aubergistes ont quand même décousu le drap du matelas et l'ont remplacé par un autre ceci simplement pour illustrer le l'intrépidité de la famille de Michel alors Louis a continué c'était une grande une grande un grand bonheur pour lui d'entrer à l'IHS il s'est épanoui dans dans ce cadre et il a continué à faire de la physique des particules jusque dans les années à peu près dans les années 70 et je me rappelle en particulier les les le il n'avait pas dans sa composition la plus petite parcelle de paresse c'était un travailleur constant et par exemple je me rappelle les les le travail qu'il fournissait pour pour faire des pour référer par exemple les papiers il recevait des tonnes de papier à référer et un des derniers qu'il a fait c'était je crois pour la physical review et alors il a il faisait son son travail de référé et le travail de référé disait voilà le le papier en question contient les erreurs suivantes alors une suivait une liste de trois ou quatre quatre erreurs peut-être parfaitement expliqué et documenté et après la conclusion c'était la suivante il ne faut pas que ceci empêche la physical review de publier ce ce papier car ces mêmes erreurs sont apparues imprimées dans la physical review dans des dans les numéros suivants ils donnaient les références alors ça a eu la même conséquence que pour la poudrerie ils n'ont plus jamais envoyé le papier enfin je dois dire que c'était une personnalité d'une d'une générosité et d'une bonté extraordinaire et sa femme aussi et je ne sais pas je ne connais pas d'exemple où quelqu'un a fait appel à sa générosité en vain sur quoi je vous prie de m'excuser c'est fini applaudissements 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 je voulais parler un peu de Princeton quand toi tu as accompagné Louis ah oui ah oui j'aurais dû j'aurais dû parler de de Princeton parce qu'il y avait Whiteman qui était un grand ami à lui et cette amitié a déterminé ma carrière en particulier et 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 Wigner parce que Wigner était comme tu l'écris dans ta un phare pour lui c'est dans dans les années qui ont suivi la la découverte de la non conservation de la parité c'est à dire justement en 1957 Louis se propageait partout en prêchant la bonne parole c'est à dire l'utilisation de la théorie des groupes en en physique et il était il était à la fois un un physicien et un mathématicien et c'était d'ailleurs une chose incroyable comme son spectre était large parce qu'il parlait d'un côté aux expérimentateurs et d'une façon très effective il discutait les expériences avec eux et tout ça d'un autre côté il faisait des choses très des mathématiques très très mathématiques disons et et alors dans ces années là il prêchait un peu dans le désert sur l'utilisation de la théorie des groupes en physique alors les 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 physiciens théoriciens lambda disaient oh encore cette histoire de groupe oh c'est 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 le culte de la personnalité de Wigner qui nous prêche là et deux ans plus tard tout le monde faisait de la théorie des groupes et comme si ça ça n'avait il n'avait jamais été question d'autre chose donc ça c'était c'était l'influence prinstonienne sur lui et des questions ou des commentaires pour Henri merci Henri merci